Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à jouer à la belode manier. Un petit commentaire avant de commencer, il y a une version plus longue de ce tutoriel. Si vous êtes ici, je pars du principe que vous êtes assez familier avec les jeux à plis, tout ce qui est bridge, tous ces jeux qui ont les concepts fondamentaux du pli, de la coupe, etc. Si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, je vous conseille de commencer avec la version longue, qui rentre beaucoup plus en détail, qui revoit un peu tous les concepts, etc. Donc ce sera bien plus pratique. Ok, c'est parti, donc en venant sur l'application et en cliquant sur le bouton que vous voyez ici, vous voyez directement tous les concepts pour pouvoir jouer de manière très rapide. C'est ce qu'on va revoir dans ce tutoriel. On va parler de l'atout, on va parler du pli, les tierces et déclarations, la coupe. Et on va faire une partie pour voir comment ça se passe. Alors, comme tout jeu à plis, la belote est basée fondamentalement sur le concept du pli, à savoir un premier joueur qui lance une première carte, l'adversaire qui contre le pli avec une deuxième carte et qui se termine par le joueur qui a joué la carte la plus haute, qui remporte les deux cartes et donc les points associés avec ses cartes. À la belote, il y a deux systèmes de points. On a le système de points à l'atout et on a le système de points au sens atout. Comme vous le voyez, la valeur des points est différente. Par exemple, le valet qui commence à 20 points dans l'atout, le 9 qui vaut 14 points et puis le système plutôt basique de l'as à 11, le 10 à 10, etc. Au système de sens atout, la grosse différence est que le valet ne vaut plus que deux points et le 9 vaut 0 points à côté du 7 et du 8. À la belote, comment est-ce qu'on décide dans quel système on joue ? On décide du système via le contrat qui se fait au début de partie. Le contrat se fait avec deux systèmes de rounds, donc en gros deux paroles que chaque joueur a avant de commencer la partie et commence à trèfle pour terminer jusqu'au tout-à-tout. Il faut évidemment toujours parier au-dessus, on ne peut jamais parier en dessous du contrat qui a déjà été annoncé. Donc un premier adversaire qui déciderait de jouer à cœur voudrait dire que l'adversaire suivant ne peut pas jouer en dessous de cœur, ne peut pas jouer ni diamant ni trèfle, devrait jouer pique, sans atout ou tout-à-tout. Une note assez importante, la coupe, qui est la coupe classique de tous les jeux de plis, est présente bien évidemment dans l'atout. Donc si on décide de jouer à cœur, la coupe à cœur sera appliquée, mais n'est pas disponible pour le sans atout et le tout-à-tout. Donc comment est-ce qu'on connecte une fois de plus le contrat avec le système de points ? Si un adversaire décide de jouer à cœur, l'atout du cœur sera avec le système de points dans l'atout, et la coupe possible pour chaque carte qui se trouve à cœur. Mais les autres atouts, trèfle, diamant et pique, seront dans le système de sans atout, et n'auront pas la coupe disponible pendant la partie. A sans atout et à tout atout, ça veut tout simplement dire que toutes les cartes se trouvent soit dans l'atout, soit dans le sans atout, avec évidemment pas de coupe disponible pour la partie. Les tierces et les déclarations se font de manière assez classique. Les déclarations sont déclarées après le contrat, avant que la partie commence, alors que les belotes-rebelotes peuvent être jouées n'importe quand pendant la partie. Les tierces valent 20 points, les quatre valent 50 points, les cinq qui sont plus rares évidemment valent 100 points. Attention, les déclarations et les belotes-rebelotes doivent être dans la main, donc elles doivent être soit dans les cartes que vous avez en main, soit dans les cartes qui sont exposées. On va voir ça pendant qu'on joue. Et le deal se distribue avec 8 cartes en main et les cartes face-up et face-down, ce qu'on va voir directement dans le jeu. Attention, un point fondamental, au niveau du contrat, la personne qui gagne le contrat ou en d'autres mots qui décide du contrat ou qui a le dernier mot de parole pour fixer le contrat, prend un énorme risque. S'il gagne son contrat, donc s'il gagne la partie principale en faisant plus de points que son adversaire, il gagne la différence des points avec son adversaire. S'il perd son contrat, qui n'a pas plus de points que son adversaire, il perd la somme des points cumulés. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, on peut jouer directement à la belote, et on va faire une partie pour voir comment ça se passe. On va commencer avec le contrat. On a les annonces et les déclarations qui sont mises juste au-dessus et juste en dessous du contrat. Comme on peut le voir directement dans notre main ici, techniquement, on a une annonce qui peut se faire. On a le 8, le 9 et le 10, ce qui vaudrait 20 points à cœur ou à sans atout et à tout atout. Évidemment, on perdrait ces 20 points si on termine un contrat qui n'inclut pas les cœurs, par exemple à trèfle, carreau ou pique. L'adversaire n'a pas encore commencé à jouer, donc c'est à notre tour de commencer. Je vais réfléchir un peu, je vais regarder très rapidement mon jeu. Les deux 9 que j'ai ici, je n'ai pas de valet, j'ai deux As qui ne sont pas forcément les plus forts parce qu'ils se trouvent en carte de face-up, etc. Bref, je n'ai pas un jeu de ouf, à part les 20 points évidemment à cœur qui sont assez plaisants si on joue à cœur contre l'adversaire. Je vois que l'adversaire, lui, en revanche, à ses deux valets, à son 9, c'est très dangereux. Je pense que je vais gentiment passer là-dessus. L'adversaire a passé aussi. Vu qu'on a tous les deux passés, on redistribue une nouvelle main. Vu que j'ai commencé la partie précédente, là maintenant c'est l'adversaire qui commence. L'adversaire décide de jouer à sans atout directement. Concrètement, qu'est-ce que je peux jouer ? Je peux jouer tout atout ou passer. Sans atout ne me paraît pas du tout un bon choix pour ce genre de partie. J'ai quand même mes deux 10 qui peuvent être assez intéressants dans une partie agressive. Mais à tout atout, j'ai déjà trois valets. J'ai le 9 qui me donne une forme d'agression assez puissante à cœur. Malheureusement, c'est pas moi qui ai la main. Donc c'est lui qui va commencer à jouer. Ça, ça va être assez embêtant. Une fois de plus, on reviendra à ça dans les vidéos de la stratégie. Soit je vais prendre un gros risque et jouer à tout atout, soit je vais passer et voir juste qu'est-ce que lui a en reserve. Si ça se prouve, ça m'étonnerait. Mais peut-être que lui va vouloir monter à tout atout. Je pense pas que c'est le cas. Bref, je pense que je vais prendre un gros risque et je vais décider de jouer moi à tout atout. Et on verra ce qui se passe. Ok, donc on est parti pour une partie à tout atout. Il commence directement à jouer avec le roi de cœur. Si vous vous rappelez bien, quand on est à tout atout, il faut bien évidemment toujours jouer dans la même couleur que le leader du pli a lancé en premier. Donc dans ce cas-là, il va falloir jouer à cœur. Mais à tout atout, il faut aussi jouer une carte au-dessus en termes de valeur de point à cette carte-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que quand il commence et qu'il joue au roi de cœur, j'ai trois possibilités. Je peux jouer le 10 de cœur qui vaut 10 points, le 9 de cœur qui vaut 14 points, ou le valet de cœur qui vaut 20 points. J'ai pas de carte en dessous là-dessus. Donc quoi qu'il se passe, je vais devoir prendre son roi de cœur. Ce que je vais faire, je vais tout simplement jouer mon 10 de cœur pour prendre la main. Bon, maintenant j'ai la main et là c'est directement un peu plus compliqué. Je peux voir un peu s'il se défend correctement à pic. J'ai plusieurs choix. J'ai déjà l'impression que son roi de cœur c'était un peu un bluff et qu'il y a peut-être un as qui se cache dans sa main. Ce qui serait pas mal vu que l'as de cœur vaut 11 points et que ça me permettrait de lui prendre. Donc je vais tout simplement jouer le 9 de cœur. On voit qu'il avait une protection, il avait le 8 de cœur. Donc il m'a donné 0 points sur mon 9 de cœur. Intéressant. Et bonne surprise, en jouant cette carte, j'ai révélé l'as de pic qui va être une carte assez clé pendant ce jeu. C'est assez cool. Je vais continuer avec ma stratégie agressive à cœur. Je vais continuer à jouer mon valet de cœur et on va voir ce qu'il se passe. Il avait le 7 de cœur donc il avait 2 protections à cœur. Je n'ai pas du tout lu son jeu correctement. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement à la belote. Et donc là du coup je me retrouve très faible à cœur. On verra ce qu'il y a derrière. Maintenant, je peux jouer à pic. Malheureusement, il a le 9 de pic ce qui me bloque un peu. Je peux jouer à carreau. Bref, je pense que je vais tout simplement lui redonner la main à trèfle de manière très simple et voir ce qu'il joue. Alors, comme vous le voyez, il a pris avec le 10 de trèfle pour reprendre la main et il joue maintenant l'as de trèfle. C'est-à-dire qu'il a probablement et le valet de trèfle en main et le 9 de trèfle qui doit se cacher quelque part. sinon il ne me donnerait pas les points de manière aussi généreuse. Voilà, comme je vous le disais, il avait le 9 de trèfle en main. Ok, donc là c'est très intéressant comme vous le voyez parce qu'il continue à jouer à trèfle son valet de trèfle et comme vous le voyez, je n'ai plus de trèfle en main. On retourne un peu à la règle fondamentale de la belote qui est quand on n'a pas une carte dans l'atout. Si on joue un atout, on pourrait couper mais ici, on n'a pas joué d'atout, on a tout atout. Donc je n'ai pas d'atout pour pouvoir couper. Ce qui veut dire que je vais devoir jouer une autre carte et perdre le pli automatiquement. Je ne vais pas forcément vouloir lui donner une carte trop forte vu que je vais perdre mon pli. Je ne vais pas lui donner mes 20 points à pique en jouant le valet de pique. Je vais sûrement aller puiser dans un de mes atouts qui est assez bien protégé comme les carreaux ou les piques. Enfin, je n'ai pas trop le choix en fait, en l'occurrence. Et donner une petite carte qui ne vaut aucun point et qui à lui ne va rien lui rapporter. Donc ici, en l'occurrence, je vais plutôt jouer à pique. Ok, il continue à jouer à carreau. Je vais peut-être lui donner un carreau. Il revient à cœur et ça, ce n'est pas terrible encore une fois. Donc je vais lui donner mon 10 de pique pour voir si je peux arrêter l'hémorragie à cœur. Non, je ne peux pas. Donc je continue à lui donner. Alors là, il me redonne le carreau. C'est assez intéressant. Je vais pouvoir reprendre la main en jouant le valet de carreau qui est au-dessus de l'as de carreau. Ça me permet maintenant de lui redonner la main à carreau. Vous voyez, il reprend la main avec le 9 de carreau. Il joue son 7. Voilà. Il doit enfin jouer son 9 de pique. Ce qui me permet de prendre les 34 points minces. Malheureusement, comme c'est lui qui avait le 10 de carreau en main et que moi, j'avais la dame de carreau ici, je ne vais pas pouvoir faire le 10 de der. Quelle est sa dernière carte ? Est-ce qu'il a un pic en main ? C'est important parce que s'il a un pic en main, je lui donne d'abord la main à carreau et après ça, il va lui devoir me redonner la main et je vais pouvoir faire mon 10 de der puisque le valet de pique a déjà été joué, le 9 de pique a déjà été joué, le 10 de pique a déjà été joué donc j'ai la carte la plus forte à pique. Maintenant, s'il n'a pas de pique en main, s'il a un dernier petit cœur ou un dernier petit carreau, ça veut dire que je dois d'abord jouer mon as de pique parce que sinon, je vais jouer la dame de carreau, il va prendre la main et il va lui jouer soit à cœur soit à carreau et je vais devoir lui donner mon as de pique puisque quand on joue un autre atout que l'atout du lead, on perd le plus automatiquement. Donc, là c'est assez compliqué, je dois même un petit peu réfléchir, il faut que je me rappelle, est-ce qu'il restait un dernier cœur ou un dernier carreau ? Certainement pas un dernier trèfle puisqu'il a joué tous ses trèfles en attaque, je pense qu'il aurait joué son dernier trèfle aussi, il n'aurait pas gardé en main. Le dernier pique, j'ai l'impression qu'il n'aurait pas joué son 9 de pique en lead, il aurait gardé la protection. Donc j'ai l'impression que sa dernière carte, c'est soit un petit cœur soit un petit carreau. Ce qui veut dire que je vais d'abord jouer mon as de pique et puis je vais lui donner les 10 points de der. Et on va voir si je ne résolons pas. Toc. Merde. C'était évidemment la dame de pique que j'avoue que je ne l'ai pas vue la jouer. Donc voilà, là c'est assez catastrophique parce que je viens de perdre les 10 points de der. Je dois lui donner maintenant ma dame de carreau. Et comme vous le voyez, c'est assez catastrophique parce que j'ai parié à tout à tout et malheureusement, j'ai perdu. Donc même avec les 20 points que j'avais de départ à cœur, j'ai perdu et donc je perds 250 points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris et que ça vous met un peu l'eau à la bouche. Je répète que c'est un jeu assez exceptionnel quand on commence à bien se défendre. Donc voilà, je vous laisse vous entraîner un peu et n'hésitez pas à m'envoyer un message quand vous voulez vous mesurer au champion. Allez, bonne journée. Bonne journée.